Je dis bonsoir parce que l'émission est diffusée le soir, mais on est en plein jour. Et vous constatez que parfois on a des invités qui sont difficiles à rejoindre. Je vous présente M. Jean-Marc Mimeau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Caston? Ça va très bien moi-même, M. Mimeau. Vous êtes un phototoniste, un autre. Combien de pieds, à combien de pieds de hauteur êtes-vous installé? À 40 pieds. Vous êtes à 40 pieds et déjà ça fait combien de jours que vous êtes en haut de votre photo? Ça fait 42 jours. 42 jours et vous vous proposez de faire combien de jours? Je me propose le record mondial de 403 jours. Le record mondial est de 403 jours et vous partez avec l'intention de faire plus que 403 jours? Oui, je fais plus parce que je veux battre le record et je ne veux pas qu'il y ait d'autres qui battent le record. Ça fait que je vais faire au moins 425 à 450 jours. Je vois que vous êtes assez bien installé. Vous avez une petite maisonnette qui a l'air tout à fait coquette. Pensez-vous qu'elle est efficace pour le mauvais temps, pour l'hiver, pour ces températures-là? Ah oui, elle est efficace. Mais là, elle m'a l'isolé. En partir de la semaine prochaine, elle m'a isolé ça en dedans pour être capable de pouvoir passer l'hiver à elle-même. Est-ce que, là, ça fait 42 jours que vous êtes là, est-ce que vous avez commencé à souffrir de solitude? Ah non, pas du tout, pas du tout encore. Il y a eu des supporters, puis ça va très bien à date. Je sais bien, puis à la télévision, ça fait que j'ai un peu de tout, puis j'écris. Je lis beaucoup, là, présentement. Vous avez le téléphone aussi? Ah oui. Oui, oui, j'ai le téléphone. J'avais oublié de le dire parce que je communique tous les matins avec l'équipe de CGLM à Joliette. Ça fait que je suis sur les ondes tous les matins à partir de 8h moins 10 à entre 8h moins 10 et 8h. C'est bon promoteur. J'ai M. Claude Rochelot, qui est le grand maître dans tout ça, là. J'ai son frère Jean, puis j'ai M. Duguay aussi, qui est pour la publicité, qui est très gentil aussi, qui m'aide beaucoup. Quels sont les... j'ai pensé à ça, puis avec... on a parlé de ça en bas avec mon organisateur. Ça fait que j'ai trouvé ça que... ça faisait plusieurs années que j'avais l'intention de faire ça. Vu que j'étais à Chuchomère, ça fait que je voulais perdre le record mondial. Puis là, l'occasion s'est présentée, je l'ai pris. Donc, vous allez être dans le Guinness, je crois, certainement. Ah oui, oui, puis ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'être dans le l'île de Guinness, c'est très important pour moi. Dites-moi, vous êtes au courant, vous l'avez appris il n'y a pas tellement longtemps, vous allez déménager, mais sans descendre au sol. Comment ça va se passer? Ah, ça va se passer qu'on va passer en... on va descendre en Montréal en hélicoptère. Ça fait que l'hélicoptère de l'armée qui va venir me chercher ici, puis ils vont me déménager parce qu'il ne faut pas que je veux toucher à terre, parce que si je touche à terre, mon record est fini. À quel endroit vous en allez-vous, là? Bien, je vais m'en aller à Montréal, au centre d'achat à Montréal, à Pointe-aux-Trente. Mais pour le moment, l'adresse au juge, je ne peux pas vous le dire. Il y a trois pattes qui... Merci.